La première séance d'entraînement au UGURU Sport Complexe 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 Les entraînements se déroulent dans une ambiance bon enfant, ce qui est de bon augure pour le match du 13 du Boncourt A Z-4, Rabah Saadan continue à axer son travail sur le volet technico-tactique en prenant en considération bien sûr le côté psychologique Preuve que Rabah Saadan a décidé aujourd'hui d'effectuer la séance d'entraînement au UGURU au stade UGURU situé à 4 km d'ici afin que sa troupe puisse avoir le maximum de concentration avant le match contre la Slovénie La première séance d'entraînement au UGURU 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 C'est-à-dire qu'il y a plus de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a plus de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. ... 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 C'est ce qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'éclat. Sous-titrage Société Radio-Canada La première délégation des supporters algériens en factance pour l'Afrique du Sud, c'est en volée aujourd'hui. La deuxième délégation des supporters d'un des quatre points du pays qui sera transportée en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports. J'espère de tout cœur que notre équipe nationale donnera une image assez forte à l'occasion de cette Coupe du Monde, parce que les retombées de cette Coupe du Monde sur le football algérien sera très importante. L'équipe nationale a besoin d'encouragement. M'encourageront. Même les femmes étaient présentes à ce départ, fondant de grands espoirs sur l'équipe nationale. Je crois que c'est un très grand honneur pour la participation de l'équipe algérienne, qui sera représentée par nos enfants, par tous les enfants algériens. Je crois que le fait qu'ils soient arrivés au niveau mondial, pour nous on a gagné, parce qu'on a quand même montré notre personnalité et on est très fiers d'eux. Une très grande ambiance a été créée au niveau de la salle spécialement réservée aux supporters, où les chants et les cris de joie se sont mêlés en nombreuses couleurs carburées des supporters. Les chants, les chants, les chants, les chants et les chants! Les chants, les chants et les chants ! J'ai eu de la Chant, jant des chants, jant d'en m'esc Escrit les chants, jant des chants ! Inshallah, deuxième tour.